Et salut à tous, bienvenue ! Alors aujourd'hui State of the Deck, qu'est-ce que c'est ? Ça fait un petit moment que je suis Phil Marshall à la fin de chaque saison, avec plus ou moins de réussite selon les nations, et que je me dis que je ferais bien une petite vidéo instructive assez courte pour vous montrer ce que je joue, et puis au fil des saisons, si ça marche encore ou si ça marche moins bien. En l'occurrence, j'ai pris une petite pause sur le jeu ces derniers temps, il y a une paire de decks qui marchent un petit peu moins bien au niveau, j'ai galéré un petit peu plus la remontée Phil Marshall ce mois-ci. Ceci étant, je pense que pour des débutants jusqu'à mi-tier, il y a des choses à tirer de ce que je joue actuellement. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, on fête en ce moment l'anniversaire du débarquement, le 75e anniversaire, on est en plein week-end de célébration. Deux conséquences, la première c'est que 1939 Games propose un jeu concours pour gagner 25$ de cartes dans le jeu. Il suffit d'entrer une adresse email, le lien du concours est dans la description, il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a pas de truc de follow, de retweet, vous mettez votre adresse et puis c'est un tirage de sort. Donc, je vous le propose. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, pour commencer, parce que je pense en faire d'autres, on va parler des Américains. Voilà, les Américains que vous voyez ici et ici, j'ai toujours couplé avec les Allemands, pour une raison simple, c'est que le killer deck qui est ici, c'est le premier deck avec lequel je suis arrivé chez le Marshall, et de manière assez tonitruante d'ailleurs. En fait, on cumule deux choses, on cumule tous les removals des Allemands, c'est-à-dire toutes les cartes qui vont tout simplement éliminer une carte adverse, et puis la rapidité et la pioche aussi des Américains. Alors, je vais tricher un petit peu, on va commencer par un deck à dominante allemande, parce que c'est celui que j'ai le moins bidouillé depuis que je l'ai créé, et c'est celui qui marche le mieux, puisque c'est celui qui m'a mené Phil Marshall. Comment ça marche ? Le killer deck. Ça fait partie de ces decks qui étaient très très efficaces dans les premières saisons, au début du jeu. Vous êtes uniquement sur de la réaction. Le plus important, c'est le tour 1, moi c'est ce dont j'ai toujours été convaincu. Il y a très très peu de decks qui jouent tour 1, à part les decks japonais très rapides. Il vous faut un tour 1. Donc là, vous voyez, vous avez 8 cartes ici, 8 cartes à 1, donc 8 sur 40, ça fait une chance sur 5. Il vous faut au moins une de ces 2 cartes dans votre mulligan, de préférence le Panzer qui est le Blitz. Le but, c'est d'aller chercher tout de suite la front line, et au moins d'avoir une petite possibilité de réponse si vous avez un deck en face qui est très rapide. Possiblement aussi, essayez d'avoir un sudden strike pour détruire n'importe quelle unité qui coûte moins de 3 crédits, donc n'importe quelle unité qui va sortir en début de jeu. Le but, c'est de clean tout de suite. Au départ, il faut que vous ayez le maître du board, qui est le moins de choses possibles en face. Et vous allez voir que, bon alors là, on a des cartes du coup de milieu de jeu, et vous allez voir qu'il y a tous les removals allemands. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès que l'ennemi pose quelque chose, ça vous embête, ou que vous voulez garder votre unité pour attaquer, pour bouger, paf, un removal. Ici, on en a, alors j'en ai pas mis 4 parce que c'est pas le plus efficace sur ce deck, mais ça, vous le verrez à l'usure. J'ai ajouté un skybound récemment, puisque la méta tourne vraiment beaucoup autour de l'aérien en ce moment, je trouve. Du char qui blitz. Ici, donc, les américains, avec toujours une petite possibilité de piocher, parce que vous allez très très vite être en rate de carte, à force d'envoyer des removals en permanence, plus des cartes d'unité. Et derrière, alors derrière, il y a aussi des préférences personnelles. Ici, c'est de la pioche. Donc tout ça, c'est encore du removal. Le petit removal américain. Et alors, cet avion-là, qui est, je pense, l'ajout qui était le plus critiqué quand je l'ai fait, parce que c'est une 4x4 qui coûte 7. Et on va dire, une 4x4 qui coûte 7, ouais, c'est cher. Une 4x4, une 7, pardon, pour un removal, puisque ça détruit une unité qui a 5 ou plus de défense, c'est cher. Oui, sauf que, c'est le meilleur finisher que j'ai jamais eu. Cette carte-là, il faut la garder dans sa main jusqu'à la fin du jeu, en fait. Il faut toujours la garder dans sa main. Je pense honnêtement, on m'en est sérieux, peut-être, une fois ou deux pour ses capacités offensives. Quand vous poussez un joueur à bout, avec ce deck-là, que vous faites removal, 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 vous placez 2-3 char, il n'y a pas beaucoup d'unités dans ce deck, donc c'est un petit peu tout ou rien aussi. Une fois que l'adversaire va se retrouver avec 5, 7, 10 points de vie, son dernier recours, ça va être de placer la grosse carte. Ça va être de placer le Churchill, ou même une unité garde russe quelconque. Et c'est là que vous allez placer votre Avenger. Au moment où il vous sort le Churchill, où il sort, je ne sais plus le nom, il y a la Staline, il y a la 8-8 avec 2 dévières morts aussi. Quand on vous sort cette carte-là, vous pétez un Avenger. Elle saute directement. Et là, même si vous ne gagnez pas la partie, il faut vous assurer qu'en termes de mental, ça la fout mal. Parce que le type qui va vous poser une 8-8, il sait que vous ne pouvez pas la retirer comme ça. Il y a très peu de cartes qui peuvent remover une 8-8. Et avec 2 dévières morts, c'est encore plus compliqué de s'en débarrasser. Vous posez ça, la carte elle saute, vous continuez. Lui, il a perdu un tour, puisque c'est des cartes qui coûtent le Staline, qui coûtent 10. Et vous êtes bien. Je n'en mettrai pas 2, parce que ça peut vous plomber un Mulligan, ça peut vous plomber un milieu de partie. Ceci étant, elle m'a sauvé plus de fois qu'elle m'a été... qu'elle m'a encombré. Alors j'ajoute, d'ailleurs à ce sujet-là, je fais une petite parenthèse, il faut absolument apprendre à garder l'esprit ouvert, à vous servir des cartes à contre-emploi. Je pense justement à cette carte-là, et à une unité dont vous aurez besoin de vous débarrasser, qui aurait, je ne sais pas, 4 de défense. La solution elle est là. Vous avez un Use Ace, vous claquez sur l'unité ennemie, ce n'est pas grave. C'est une carte qui coûte 0. Si c'est pour vous en débarrasser derrière. Ça marche également sur tout ce qui est envoyer une unité dans la main de son propriétaire. C'est des cartes qu'on veut utiliser par défaut, par réflexe sur l'adversaire. Une carte comme ça par exemple, si je peux la remettre dans ma main et repéter une carte avec 5 de défense derrière, je le fais. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça m'y a fait penser. Gardez surtout l'esprit ouvert, lisez bien les textes. Vous avez des cartes qui disent une unité adverse, vous avez des cartes qui disent une unité. Et ces cartes-là, il faut s'en servir sur vos unités quand il y a besoin. Y compris celle-ci d'ailleurs, si vous aviez besoin, ça m'est arrivé une fois de me débarrasser de débarrasser une front-line qui était chargée. J'avais 5 cartes en front-line. J'avais besoin de place pour faire avancer mes gros chars. Vous éclatez une de vos cartes. au tour 2 ou au tour 4. Mais si ça peut vous servir à gagner, faites-le. Alors, on va mettre ce killer deck qui a mal vieilli à l'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un deck qui va se faire poutrer par tout ce qui est japonais et russes. Les japonais avec toutes leurs cartes à effet de destruction. Vous savez, toutes les unités qui en mourant font des dégâts au QG, aux unités. Vous aurez du mal à gérer parce que vos removal, ils vont vous plomber et vous allez manquer d'unités en dur. Pour aller chercher le QG vite, c'est des... Quand vous jouez contre un japonais, suicide, toujours à la rapidité. La rapidité, vous ne l'avez pas ici. Certains decks russes aussi, tout ce qui va être decks qui vont vous noyer, qui vont sortir beaucoup, beaucoup d'unités, des petites unités qui vont grossir après. Vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à vous en débarrasser. Donc malheureusement, à haut niveau, là, je sais que je vais ramer si je veux monter Phil Marshall avec ce deck-là. Par contre, à bas niveau, vous faites de la purée de vos adversaires. Ça, il n'y a aucun souci. Et il n'y a même pas grand-chose à comprendre en fait. On va le voir tout de suite, mais vous avez juste à placer vos petites cartes tout de suite et puis ensuite, dès que l'adversaire fait quelque chose, vous regardez dans votre main ce que vous pouvez faire pour le contrer. Inutile de dire que c'est un deck qui fonctionne mieux si vous ne commencez pas, si vous avez 5 cartes dans la main, parce que la pioche, elle est assez limitée quand même. Il y en a un petit peu plus dans la contrepartie du deck américaine où comme on est une dominante américaine, on peut mettre beaucoup de cartes américaines qui font piocher. Ça fait 14 fois le mot américain dans la même phrase. Je sais. Ceci n'est pas arrivé. Ceci n'est pas arrivé. Mon dieu. On va en refaire une. On va en refaire une. Je veux bien que ce deck-là soit un peu dépassé, mais normalement, on a des moyens de se défendre. Le piège, c'est de vouloir garder trop de choses dans le mulligan en se disant, c'est le piège de l'erreur de beaucoup de gens, en se disant, ça va me servir dans 3-4 tours. Il faut surtout sur un deck comme ça, il faut viser les 3 premiers tours. Tout ce qui ne rentre pas dans ce schéma-là, si vous n'avez pas une carte à 1 d'activation, si vous n'avez pas un removal quelconque, il faut absolument brasser. Par exemple ici, même ça, c'est très peu intéressant. Là, je dégage tout. Sachant qu'en plus, c'est un anglais théoriquement lent qui commence avec peu de cartes, il faut que moi, voilà, vous voyez, j'ai un removal ici, j'ai une carte à 1 ici, là, je vais pouvoir cartonner un petit peu. en tout cas, m'imposer en début de partie. Reste à savoir quelle est la... les Allemands. La deuxième nation. Donc on risque d'avoir des decks un petit peu miroir. Et là, je perds mon tour, du coup, malheureusement. une carte pour une carte. Je ne sais pas trop où ils vont en venir avec ça. Remove all plus tank. On va voir. L'avantage, c'est que moi, je suis en train d'empiler les removals et que ça me va très bien. Très, très bien. Celui-là, il ne faut pas hésiter à légitiliser tout même pour une seule unité. Il ne faut pas trop avare avec. Elle coûte 4, celle-là. Bien. Donc là, techniquement, je perds mon char. Sauf que je n'avais pas vu cette carte. Qui est vraiment royale en plus parce que vous piochez. Donc là, vous voyez qu'en termes d'épuisement de deck, j'ai l'avantage. Voilà. C'est là que j'aime beaucoup celle-là. C'est que quand il sort une seule unité, vous punissez directement. Il n'y a pas à comprendre. En plus, vous avez l'avantage de la pioche. C'est ça qu'il faut regarder. Vous avez plus de cartes que l'adversaire. Vous nettoyez. Et petit à petit, avec les crédits qui vous restent, vous prenez la front-line si vous pouvez. Là, c'est plus ennuyeux. C'est oblige à claquer 2 removal. Donc, on ne va pas le faire parce que lui, il a vocation, j'imagine, à protéger son QG. Donc, pour l'instant, on va essayer de sortir des choses. Par exemple, on peut lui faire perdre un tour. Hop. Et s'il le ressort, éventuellement, j'ai mon TBF qui est là. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était un finisher, mais dans un cas comme ça, si on voit que c'est sa seule option, c'est toujours un tour qu'il a perdu à claquer tous ses crédits sur une unité, ou presque. Et puis, c'est un espoir pour lui qu'il s'envole. Évidemment, potentiellement, il en a encore deux. Ça, c'est le genre d'unité que je déteste. Donc, c'est le genre d'unité dont on va se débarrasser. Là, vous voyez, il n'y a pas à chercher, surtout que la front line, elle est libre. Donc, lui, je le pose, il ne pourra pas venir le chercher. Même s'il a un char qui blitz, les char qui blitz, ils sont à 5 pour la plupart. Il y en a un à 4. Il ne sera vraiment pas de chance qu'il vienne le chercher. Voilà. Donc là, je me promène à venir à Dieu pour la suite, puisque quoi qu'il pose, il va prendre 4 dégâts dessus. Alors, même 5 avec ça, si je suis tenté. Sa mission est accomplie, sans regret. Alors, comme je t'ai dit, on ne lâche rien. 2 et 4. Alors, regardez, on va pouvoir piocher une carte ici, en posant une menace de plus, et se débarrasser de son 5ème régiment. Le but, c'est d'épuiser aussi mentalement. C'est un jeu qui se joue beaucoup au mental. Et là, je pense qu'il n'envoie pas le bout. Alors, l'inconvénient, voilà, c'est que celle-ci, on ne pouvait pas trop la prévoir. Et là, par contre, je n'ai vraiment plus rien pour m'en débarrasser. Je peux l'entamer. Ce que je ferai peut-être. Je peux aussi m'en prendre à son QG et essayer de tenir la front line le plus possible. Les deux sont envisageables. Pour l'instant, je vais m'occuper de la front line. En boostant tout ce que je peux booster. 2 et 2, 4. Il me reste 3 si j'utilise mes deux chars. 2 ici, 1 ici, vous voyez. pour qu'au moins il prenne des dégâts s'il vient me chercher. Et là, le but, à un moment, c'est plus de cliner. C'est que s'il veut me détruire des unités, c'est à lui de dépenser les crédits. Là, la tentation de se débarrasser du char, ça vous fait dépenser les crédits. Et souvent, beaucoup de gens ont le mauvais réflexe de se dire il faut que je nettoie un petit peu à la Hearthstone. Sauf que là, ça vous coûte de l'argent de nettoyer. Donc, quand vous êtes en position forte, que vous êtes devant, laissez-le claquer ses crédits pour nettoyer. Je pense que je vais essayer de m'en débarrasser quand même au tour prochain. Parce que là, ça va devenir assez agaçant quand même. D'accord, donc on a compris un petit peu le concept du deck. Euh... On va s'en débarrasser. Ça me paraît plus sage. Là, il ne me reste plus grand-chose. Comme vous le voyez, on va faire monter des troupes. Enfin, une troupe. On va encore renforcer la défense. Tant que je tiens la front-line, tout va bien se passer. J'aurais même pu faire monter une autre unité. Pas été assez... assez attentif. Là, maintenant, c'est à lui de s'essouffler pour essayer de s'en sortir. de s'essouffler. Ok. Celui-là, je ne vous connais même pas. D'accord, il pine. Il pine, il va aller pinner ailleurs, je pense. Parce que là, je n'ai aucun moyen de m'en débarrasser. Et puis, regardez. j'ai même pas besoin de l'attaquer en fait. Il n'a plus de cartes. Donc, je le laisse se débattre en fait. Le roi des chars. Sachant que là, on arrive à un moment où je n'ai plus de removal. Donc, il ne faut pas que je lâche la front-line parce que s'il me sort encore une grosse unité, il faut que je puisse la détruire. à l'usure, même avec 10 unités, mais il faut que j'y aille. Par exemple, vous voyez celle-ci ? Pas celle-ci. Ah, je n'ai plus que celle-là. D'accord, ok. On va la garder précieusement pour l'instant. Faites attention à la tentation de remplir votre front-line. C'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs, mais en théorie, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Ça peut se retourner contre vous. Si vous remplissez votre front-line de petites unités, je veux dire, bien sûr. Voilà, donc là, vous avez un exemple assez flagrant de pourquoi ce deck-là fonctionne, tout simplement. C'est qu'à aucun moment, il n'a pu avoir l'avantage, à aucun moment, il n'a pu prendre la front-line. Je crois. je crois qu'il n'a pas prise du tout. Et finalement, je n'ai pas transpiré. J'avais toujours des cartes en plus. Et ça, je vous garantis, ce joueur-là n'était peut-être pas avec le meilleur deck qu'il ait pu créer. je vous garantis que ça, à bas level, ça va vous faire monter du feu de Dieu. Donc, on récapitule. Le plus important, il vous faut beaucoup de cartes. Je vais le ressort, il est là. Il vous faut des cartes à 1. Il faut que vous puissiez sortir quelque chose tout de suite pour contrer les eventuelles decks japonais, russes, même si c'est un peu illusoire, ou même, dans tous les cas, pour aller chercher une front-line. Ensuite, il vous faut tous les remouvals possibles chez les Allemands. Vous agrémentez de ce qui vous plaît. Vous voyez, là, je peux booster un petit peu. Celle-là, elle est gratuite. Celle-là, ça booste et je pioche. Bon, on a l'air rare, mais sinon, c'est pas un deck très cher. Il y a quelques petites rares, mais ça, c'est pas indispensable non plus. Il y a des cartes communes qui font très bien le taf aussi chez les Allemands pour se débarrasser des avions. Et par la suite, un petit peu de blitz, moi, ça me rassure de pouvoir me débarrasser rapidement d'une unité qui prendrait la front-line. Ici, on pioche encore. Ici, on pioche encore. Très important. Vous voyez, sinon, on serait complètement à la ramasse. Celles-là, on les garde de préférence quand il y a une seule unité sur le terrain. On essaie de se débarrasser de toutes celles qu'on peut détruire avant de lâcher ça. Sinon, c'est beaucoup trop aléatoire. Ici, on pioche encore. Remove all. Ici, on fait reculer une unité en cas d'urgence. Et puis, mon chouchou, si vous l'avez, l'Avenger, là, vous avez vu. Il a servi qu'une fois, mais il a bien servi. Voilà. Écoutez, c'était State of the Deck et puis, je vais essayer de faire rapidement, repasser un petit peu et n'oubliez pas de participer au concours si ça vous tente. Ciao.